... Comment vous est venue l'idée de parler de ce personnage ? Pour ceux qui ne connaissent pas, on peut parler un peu de l'histoire. C'est l'histoire de Joseph Joanovitchi, qui est à l'origine un ferrailleur juif, qui va s'enrichir dans le Paris de l'occupation, qui va s'enrichir jusqu'à devenir le roi de Paris, d'une certaine manière. Comment vous est venue l'idée de travailler sur ce personnage, paradoxal, à la fois juif et collaborateur, dont vous étudiez finalement l'ascension et puis on devine évidemment la chute à venir ? Comment vous est venue l'idée de travailler sur ce personnage ? C'est bien résumé. Contrairement à Je suis Légion ou Ouest, qui sont des pures fictions dans des univers historiques réels, là c'est carrément une histoire vraie. Donc il n'y a pas de mystère, on trouve le truc en lisant. Moi je lis beaucoup de romans historiques, d'histoires vraies, de documents, et parmi les choses qui m'intéressent, il y a l'histoire du crime organisé français. Je trouve que le crime organisé français est très sous-estimé par rapport à nos confrères italiens ou américains ou russes, alors qu'en France on a quand même vraiment des criminels qui sont non négligeables, qui ont inventé le trafic moderne d'héroïnes, qui ont inventé la traite des blanches et tout ça. Donc on a quand même des legs au monde assez importants, nous français. Et j'ai toujours voulu m'y intéresser. Et il se trouve que l'occupation c'est une période charnière de l'histoire du crime organisé en France, un peu quelque part comme la prohibition aux Etats-Unis pour la mafia italo-américaine. C'est-à-dire que les gangsters ont été actifs à la fois dans la collaboration et dans la résistance, et quelque part ça a dressé la carte du crime pour les années à venir. Donc ça, ça m'intéressait. Et au fil de mes lectures, je suis tombé dans un bouquin sur ce nom de ce personnage, Joseph Joinovici, auquel un chapitre était consacré. Et donc, Joseph Joinovici, c'est un juif roumain, immigré, arrivé en France sans un rond, illettré, devenu ferrailleur avant-guerre, fourni du métal à la fois pour la ligne Maginot contre les Allemands et aussi des métaux interdits à l'Allemagne nazie, devient milliardaire en étant collabos et collabos économiques en pleine occupation alors qu'il est juif et qu'il arrive le Veldiv et juste un holocauste, et en même temps finance la résistance et sauve 150 personnes des camps de la mort. Donc ce type, il a un destin absolument dingue, qui recentrait sur lui-même à peu près tous les paradoxes et tout, j'ai envie de dire, tout ce qui nous gratte, français, vis-à-vis de notre histoire sur cette période-là. Et donc il semblait que ce soit un personnage formidable comme matière d'une histoire inspirée de faits réels. Donc à partir de là, je me suis documenté et ça a été le début du travail. Comment vous vous êtes rencontré pour travailler sur cette série avec Fabien ? Par la lecture du scénario de Fabien parce qu'on ne se connaissait pas. Moi, je connaissais le travail de Fabien depuis quelques années, enfin, c'est parution en tout cas. Et puis j'ai reçu le manuscrit de l'ensemble de la série, un traitement non dialogué de l'ensemble de la série par le biais de notre éditeur de l'époque, Laurent Muller, chez Glena. Et je souhaitais traiter cette époque-là depuis longtemps, enfin, c'est une partie de mon imaginaire graphique et j'ai eu un véritable coup de cœur sur le scénario. Assez complexe au départ, il m'a paru assez compliqué au départ de traiter ça en bande dessinée, c'est vrai. Pas qu'à moi d'ailleurs. Mais j'y ai vu la possibilité d'un traitement à la fois historique, réaliste, mais avec une approche graphique qui pouvait être un tout petit peu plus ronde, qui pouvait rappeler un certain cinéma, en tout cas ce que les gens peuvent avoir en mémoire de cette époque-là au travers du cinéma des années 40 et 50, en jouant sur la physionomie forte des personnages, une certaine forme de caricature, mais une caricature qui soit pas ironique, qui soit au service d'une expressivité en fait. Et donc ça a été presque évident que je pouvais renouer avec un dessin que j'avais entretenu en parallèle au travers de cette série. Et la qualité du scénario étant là, je me suis dit qu'on tient quelque chose d'un petit peu hors norme. Pour moi c'était un bon moyen de renouveler la BD historique telle qu'elle pouvait exister, de manière un peu scimatographique aussi. Alors pourquoi dites-vous que ça faisait partie de votre imaginaire cette époque ? Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette époque ? Est-ce que c'était le point de vue du dessinateur, du graphiste qui par rapport à un imaginaire visuel était attiré ou l'ensemble de l'époque en fait ? Les atmosphères, surtout les atmosphères que moi je portais en moi depuis, voilà, avec cet héritage du cinéma, parce que c'est un truc familial le cinéma, et j'avais cet héritage-là de ces films-là, et je me suis dit que c'était une occasion de traiter ces ambiances-là avec, au travers d'un personnage exceptionnel, celui de Joseph Joannovici, de pouvoir aussi apporter une vision nouvelle du traitement historique en bande dessinée. C'est ça qui m'intéressait en fait prioritairement. Après, il y a eu un travail de documentation, même si ce travail de documentation, je m'en sers, je le mets de côté parfois aussi, parce qu'il faut savoir aussi s'approprier la doc et l'oublier pour rendre les situations plus fortes, plus expressives en fait. D'accord. Alors vous parliez à l'origine de scénarios complexes. Est-ce que vous aviez eu, quand vous êtes renseigné sur ce personnage, est-ce que vous aviez énormément d'informations historiques sur ce personnage, ou finalement quelques bribes que vous avez ensuite enrichies, je dirais, de manière, puisque la préface précise bien que l'histoire est bien réelle, mais qu'il y a un certain nombre d'événements qui relèvent finalement de la pure fiction. Alors justement, comment vous avez construit cela ? Est-ce qu'il y avait une trame, ou est-ce qu'il y avait des éléments très précis donnés que vous avez ensuite romancés ? Alors d'abord, le personnage de Joannovici, comme le reste de l'occupation, en fait, c'est quelque chose qui est amplement documenté. Ça ne fait pas partie, si vous voulez, vous ne trouverez pas énormément de... vous ne trouverez pas la vie d'un viking de façon aussi détaillée que celle de n'importe quelle personne ayant vécu entre 40 et 45, de toute façon. Il y avait un truc qui était proprement fascinant dans la documentation sur Joannovici, spécifiquement, c'est qu'il y avait à la fois des gens qui le démolissaient et le condamnaient, et à la fois des gens qui cherchaient à le réhabiliter. Ils n'étaient pas d'accord. Et ça résumait très bien l'approche du personnage. Donc moi, j'ai listé un certain nombre de faits qui apparaissaient chez ces détracteurs comme chez ces défenseurs. Je me suis aperçu qu'il y avait des faits qui étaient communs, que les explications étaient différentes. Et sur la base de ces faits, j'ai ensuite construit mon histoire, au sens d'une chronologie de base. On va essayer quand même de ne pas trop raconter d'ânerie à partir de cette histoire réelle. Parce que le but, quand on raconte une histoire vraie, la moindre des choses, c'est d'être crédible quand même. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième truc, c'est quel va être mon point de vue à moi ? C'est simple. On me dit qu'il a fait tuer des gens, on me dit qu'il a fait des milliards en vendant du métal aux Allemands et qu'il était pote des pires gestapistes. J'y crois. Mais on me dit qu'il a sauvé 150 personnes des camps de la mort en rachetant leur vie aux mêmes gestapistes. J'y crois aussi. Donc en fait, le type m'intéresse et je suis bien en peine pour le juger. C'est-à-dire qu'à des moments, je vais avoir carrément peur de lui, mais à beaucoup d'autres moments, je vais avoir peur pour lui. Et donc tout ça suscite tout un tas d'émotions complexes. Qui, en fait, entre dans une tradition assez connue et assez grand public qui est la tradition de l'anti-héros. Toutes ces histoires d'ascension-chute, de Barry Lyndon à Scarface en passant par les parrains et ainsi de suite. Toutes les figures du gangstérisme sont des figures tragiques. Au sens où vous avez des gens qui, à la fois montent très haut, ont un destin, comment dire, incroyable et qui, en même temps, vivent au détriment de leurs proches et nourrissent leur propre malheur à cause des moyens qu'ils emploient. Et vous avez toujours cette morale-là. que ce soit dans des agiographies un poil positives telles que les parrains, dans des choses un petit peu plus façon Proust, il était une fois en France. Et là, on avait vraiment une nouveauté au sens où on pouvait avoir cette grande tradition du gangstérisme en France. Première nouveauté. Deuxième nouveauté, c'est quelque part une histoire de gangstér, mais le héros n'est pas un gangstér. Vous ne l'avez jamais vu avec un flingue à la main. Ça, c'est super aussi. Parce que ça veut dire que le flingue, il est généralement braqué sur Joanovicie. Ce n'est pas Joanovicie qui fait du mal aux autres directement, donc il est en réaction, il essaye de survivre. Et à partir de tout ça, on commence à créer des actes. Les actes deviennent des scènes ou des séquences. Les séquences deviennent des scènes qui deviennent des planches, qui deviennent des cases. Et au fur et à mesure, ça se précise et au fur et à mesure, on découvre son personnage. Donc il y a un long, je dirais que c'est très long de construire une histoire comme celle-là. Et c'est beaucoup plus court de l'écrire, pour peu qu'on l'ait bien construite. Alors ce personnage, il a été construit. Alors comment vous l'avez construit, je dirais même physiquement ? Parce que c'est un personnage dont on le voit dans le volume 3, il est traversé par des doutes. Enfin lui-même, je dirais, a du mal à surmonter cette situation. Il y a de quoi douter quand même. Et alors justement, est-ce que physiquement, vous avez réfléchi à ce personnage pour le représenter, pour essayer de représenter ce dilemme ou cette tragédie interne ? Déjà, je suis parti de la photo en tempométrique que nous avions trouvé de Joseph Joannovici. Ensuite, stylistiquement parlant, il fallait aussi qu'il y ait une mobilité d'expression dans les formes du visage, dans les formes du personnage. Donc finalement, il a un visage très très simple. Et plus il est simple dans sa construction, plus il est mobile en fait. C'est une espèce de logique graphique. Plus on alourdit un dessin par des traits, ou plus on rend le visage, la forme du visage compliqué, et moins il y a cette mobilité-là. Cette mobilité, elle permet de faire basculer Joannovici du côté du personnage négatif comme du personnage positif. Et il y a un gros gros jeu d'acteurs. On travaille beaucoup là-dessus avec Fabien. Je fais un gros travail que je lui soumets après. Quand on travaille, je reçois le scénario, je fais un storyboard, plus qu'un storyboard, en fait, un storyboard extrêmement poussé, où il y a déjà le jeu des acteurs. Et c'est parce que beaucoup de choses reposent là-dessus dans le scénario. C'est un scénario d'émotion et il y a cette nécessité d'être juste dans les expressions, le plus juste possible. Donc il fallait trouver un graphisme qui soit le plus mobile en termes d'expressivité et le plus évident dans les émotions qui doivent transparaître en fait. Donc c'est un travail et de synthétisation, et basé quand même sur une partie sur des faits réels, enfin sur des formes réelles qui sont, pour Joannovici, en tout cas le visage de Joannovici, et pour d'autres aussi, inspirés de certaines photos. Il y a encore un volume, deux volumes, vous savez ? Il reste trois volumes. Trois volumes encore. Ça a toujours été construit pour faire six albums en fait. Ou alors le cinq sera deux fois plus long que les autres, mais c'est tout ce qui peut arriver. On ne rallongera pas la sauce, parce que de toute façon c'est une histoire vraie. Donc le type il devient vieux et il meurt. Et on ne pourra pas faire la jeunesse de Joannovici, on l'a déjà fait, ni Joannovici Mystery. Donc on ne peut pas. Je pense que des fois notre éditeur le regrette, mais c'est quelque chose qu'on aime bien, on fera autre chose. Non, et donc six albums. Et pour être sérieux, le tome 1 présentait toute la série avec un système de flashback, et le 2, 3, 4 se focalise uniquement sur l'occupation, qui est quand même le dur de la vie de ce gars-là. Et spécifiquement, le 2 faisait 1940-42, le 3 faisait 43-44, mais le 4 ne parlera que de l'été et de l'automne, printemps, été, automne, vraiment. C'est quelques mots à critique de la Libération, parce que là, c'est là que tout se joue, c'est là que vraiment il y a la survie de Joannovici et de ses proches, se joue, d'heure en heure, donc tous les coups sont permis, et c'est vraiment pas l'album le plus gai, mais c'est probablement le plus mouvementé, le plus spectaculaire. On ne va pas défleurer, bien sûr. Et c'est ton meilleur scénar. Non mais les alliés gagnent à la fin. La question, c'est ça, voilà, donc ça y est, j'ai défleuré la question, c'est pour Joannovici, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle ? Merci beaucoup Sylvain Vallée et Fabien Nuri. Merci à vous. Merci à vous.